... Bienvenue pour cette journée particulière sur le climat. Je tenais juste à remercier très chaleureusement les élèves de 4e et notamment Mlle Elisabetta Marquezini et Mlle Meili Nguyen pour l'organisation de cette journée, organisée par les élèves de 3e et de 4e et destinée aux élèves de 1e et 2e année. Nous avons l'honneur d'avoir la présence aujourd'hui de Mme Anne-Emery Toracenta, notre conseillère d'Etat en charge du département de l'institution publique. Bonjour et bienvenue à tous à cette journée de sensibilisation sur la question climatique. Vous allez assister à un débat animé par M. Thierry Fischer, ici présent, Mme Anne-Emery Toracenta, conseillère d'Etat, M. Frédrico Merleau, collaborateur du World Business Council for Sustainable Development, Mme Anne-Emery Toracenta, élève de 3e année au CEC de Chavannes, M. Grégoire Hamel, membre de l'organisation Climastrike. Suite à ce débat, vous allez participer aux ateliers organisés pour la plupart des élèves de l'école. Pour ce faire, nous allons voir comprendre où nous en sommes aujourd'hui, comment nous sommes arrivés là, puis nous allons rapidement parler des problèmes de notre société aujourd'hui et pourquoi la situation continue d'empirer et finalement nous allons parler du futur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer tout ça ? Ce qu'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, ce qui fait réellement changer le climat, c'est les causes humaines. Les causes humaines, elles sont multiples. Sans l'atmosphère, sans les gaz qui créent cette atmosphère, il faudra environ 33 degrés Celsius au moins sur Terre. Du coup, la vie serait quasiment impossible. On a vu que la température de la Terre a commencé à augmenter il y a environ 200 ans, au moment de la révolution industrielle. Au moment où on a commencé à envoyer des gaz à effet de serre, à cause du pétrole, de la combustion de l'huile, du charbon et du bois dans l'atmosphère. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, des déchets en a trop, tout simplement parce qu'on consomme trop. Tout ce qui est en lien, par exemple, avec l'éclivage du bétail, ça pollue. Donc, quand on doit produire des graines pour le bétail, on doit déplacer la nourriture, on pollue encore et encore. On peut parler de déforestation, on peut parler de tous les pesticides qu'on utilise aussi. Ce n'est pas vraiment le réchauffement climatique en lui-même, mais ses conséquences. Tout d'abord, il modifie le cycle de l'eau, ce qui provoque des tsunamis et des ouragans. Le niveau de la mer s'élève et il inonde des villes côtières et des îles. Pour ça, je vous invite à sortir vos téléphones et vous connecter au caout pour ses conséquences. C'est un peu moins de ce que vous pensiez, mais un mètre, ça donne quand même beaucoup. Il y a aussi des maladies, dont on n'était plus au courant, qui, quand la glace et le fond, elles peuvent potentiellement ressortir. La moitié des espèces disparaîtront, mais ce qu'on peut voir ici, c'est un dérèglement total de la biodiversité. Si la température continue de se réchauffer, non seulement il ne pleuvra pas moins, mais il pleuvra plus. Les énergies qui ponulent le plus sont les énergies fossiles, mais il n'y a pas seulement ça. Il faudrait repenser notre façon de consommer, notre mode de vie actuel le plus possible, ces 50 dernières années nous l'ont bien montré. Il y a plusieurs méthodes d'agir, les méthodes individuelles, les méthodes communautaires et les initiatives d'Etat. Les méthodes personnelles, c'est toutes les choses qu'on peut faire nous-mêmes. Les initiatives de groupe, elles permettent d'agir en communauté et de faire évoluer les mentalités d'un petit ou d'un grand groupe. Finalement, nos gouvernements peuvent prendre des initiatives. Ces initiatives, c'est souvent celles qui ont le plus d'impact. Tout d'abord, on peut essayer de manger bio et moins de viande. L'élevage à lui seul, il émet 18% des gaz à effet de serre de notre planète. Essayez au moins d'acheter localement les choses. On peut recycler, réutiliser, réparer ou partager. Une façon très simple qui permet à une communauté non seulement de reprendre contact avec la nature, mais aussi de diminuer la pollution liée à l'achat de la nourriture et de consommer plus localement. C'est un protagé, on en a un à l'école. C'est la conception d'une monnaie locale. A Genève, par exemple, il y a le Léman. Vu qu'il est présent dans les petits commerces locaux, il soutient une économie locale et circulaire. Les plus grands pollueurs, ça reste les Etats et les lobbies. Un pays qui a besoin de beaucoup de médicaments à cause d'une grippe ou d'un certain virus Covid-19, il a besoin du lobby pharmaceutique. Et le lobby pharmaceutique, il a besoin de l'Etat pour vendre ses médicaments. On peut aussi réorienter certaines subventions pour qu'elles aident certains types d'agriculture, notamment l'agriculture biologique. On a parlé d'où il venait, pourquoi il a lieu, et ce qu'on peut essayer de faire pour le changer. On a tous une façon de faire entendre notre voix. Le plus important surtout, c'est de se sentir écouter. Donc le débat va être animé par M. Thierry Fischer, qui est un ancien journaliste de la RTS. Qu'est-ce que nous pouvons, qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette école ? Qu'est-ce que les professeurs peuvent faire ? Qu'est-ce que vous avez comme idée pour vous emparer de manière responsable de cette problématique que doit faire l'école aujourd'hui face à cet enjeu gigantesque ? La mission de l'école, c'est à la fois de donner des connaissances, mais aussi de vous permettre à terme d'aider des citoyennes et des citoyens responsables. Donc on est vraiment dans la mission de l'école quand on doit prendre conscience d'une problématique comme celle du réchauffement climatique. On peut introduire dans les programmes scolaires tout ce qui concerne le réchauffement climatique, le développement durable, etc. On a un nouveau plan d'études-cadres pour l'école de culture générale. On a mis le développement durable et la question climatique très clairement dans ce plan d'études-cadres. On a pris une mesure l'année passée au niveau de l'école. C'est l'interdiction en principe des voyages en avion pour les sorties scolaires, pour les voyages de fin d'études, les voyages d'études, etc. On ne changera jamais les choses si on ne fait pas chacun à son échelle un tout petit effort. Que doit faire l'école ici et maintenant, tout de suite ? Il y a beaucoup que vous pouvez faire. Il y a beaucoup que l'école peut faire. La réduction de la température à l'intérieur de l'école pourrait être pratique. Utiliser de façon de moyen de transport soit en commun ou de transport douce. Et puis, ce n'est pas seulement vous. C'est l'influence que vous avez sur vos familles, sur votre entourage en fait. qui changez la diète en faveur d'une diète plus végétale. Quand vous rentrez sur le supermarché, vous envoyez des messages à la société qui produisent ce qu'il y a sur les rayons. Oui, ces gestes sont nécessaires, mais en fait, on dérive complètement du débat central. Parce que le réchauffement climatique, comme on l'a bien vu, n'est pas un problème localisé, mais c'est un problème global, c'est un problème systémique. Moi, je vous demanderai à l'instruction publique du canton de Genève, et de tous les cantons de Suisse d'ailleurs, c'est de former des futurs acteurs et actrices de demain au monde qui nous attend en fait. Au sein de cette école, je pense qu'on a des très bons profs qui nous donnent des très bonnes idées de choses à faire. Je parle de Monsieur Kaiser, Madame Langer, par exemple, qui nous ont poussé à organiser cette journée. Dès la rentrée 2020, le développement de toutes les techniques, de méthodes alternatives, semi, de différentes manières, etc. Je vous montre volontiers les fiches. Ça s'inscrit dans le cadre d'un plan de biodiversité qu'a le gouvernement Genevois maintenant, qui va lancer. Et typiquement, là, on va changer les choses. En fait, je vais en faire tous des efforts pour, entre autres, améliorer le climat. Mais en fait, je vois que vous avez des bouteilles en plastique sur votre table. C'est un très bon exemple, la bouteille en plastique. Ça fait partie des choses qu'on voit jour après jour. C'est la même chose avec les téléphones portables. On se fait souvent accuser. Oui, alors vous, les jeunes qui allez manifester dans la rue, vous êtes tout le temps sur vos smartphones, blablabla. Si on la jette dans l'environnement, évidemment, ça, c'est très négatif. Mais aujourd'hui, ça, c'est du pète. On peut le recycler. On peut faire des vêtements. Diminuer la consommation du plastique, ça ne sera peut-être pas totalement négatif. Quand bien même, on a récupéré une partie. La question, c'est pas, est-ce qu'on peut la réutiliser, la bouteille en plastique ? Non, c'est juste qu'il faut arrêter d'utiliser des bouteilles en plastique. Ça fait un mois, au gouvernement, on a donc des séances tous les mercredis matins, qu'on a remplacé des bouteilles d'eau en plastique par des garanteaux du robinet. Si ça voulut, pourquoi ils mettent ça en vente à la carte, alors ? Bon, autant enlever. Elles continuent en vente, probablement parce que vous les achetez. C'est toujours une interaction entre la responsabilité individuelle et la responsabilité collective. On laisse la liberté aux gens de choisir. Est-ce qu'on veut imposer les choses maintenant ? Et c'est un vrai choix de société. On a besoin que vous imposiez les choses parce que nous, même moi, j'aurais envie de ne pas boire dans cette bouteille d'eau. Mais on me l'a posé là, je pense que pareil pour toi, Brouwer, on te l'a posé là, donc tu l'as vue dans cette bouteille d'eau. Mais s'il n'y avait pas cette bouteille d'eau parce qu'on nous l'interdisait, on ne boirait pas dedans. Donc je pense qu'on a besoin que ça vienne d'en haut et on a besoin qu'on nous pousse. Depuis petit, on est éduqué comme ça. Donc après, nous demandez, oui, c'est à vous de changer, arrêtez d'acheter des choses qui sont dans du plastique. Mais on va à la micro, l'avocé est emballé dans du plastique. Cette question est absolument intéressante et soulève un enjeu majeur, c'est celui de la consommation des emballages. Mais à la fois, on dit que les emballages peuvent être superflus, mais à l'inverse, le consommateur achète que lorsque c'est bien emballé. Imaginons que demain, on supprime tous les emballages. Vous pouvez imaginer ce que ça veut dire au niveau de déchets, de nourriture qui devient pourrie dans les supermarchés. Il ne faut pas voir l'emballage du jambon ou du pain comme quelque chose de complètement négatif. Mais est-ce que la question ne serait pas plutôt de revoir la façon de proposer le produit en essayant de favoriser plutôt le réutilisable que le recyclable ? Ce serait justement de revoir le système alimentaire et puis de relocaliser les productions sur notre région. Il y a aussi un axe de développement de matériaux qui sont plus facilement recyclables, qui sont d'origine bioplastique par exemple. En fait, vous parlez de recyclage, mais après vous envoyez vos déchets en Chine ou en Inde, comme ça, dans les décharges. La Suisse interdit l'importation de déchets pour que les pays ne se déchargent pas sur d'autres pays. Et la Suisse résorbe la question de ces déchets. La Suisse, comme je le disais avant, a beaucoup de sa production qui est à l'étranger. Et donc, au sein du pays, au sein des frontières suisses, la pollution n'expose pas. Il y a quelque chose qu'on appelle la pollution grise. C'est la pollution que nous, en tant que Suisses, on produit à l'étranger pour satisfaire nos besoins ici. Si la justice climatique ne se fera pas, sans la justice sociale, c'est qu'il y a un moment donné où, au moment où il va falloir relocaliser tout ça, et bien ça va libérer aussi des populations qui sont, en fait, c'est des escabazzes médias, qui travaillent pour trois fois rien pour produire ce qu'on a essayé. Je souhaite que parmi vous, il y aura quelqu'un qui prend aussi un rôle plus actif dans le domaine du développement durable. Vous êtes trop jeune, aujourd'hui, pour voter, mais dans quelques années, vous pourrez vous exprimer, et c'est là que vous allez faire des choix. Les gouvernements et les parlements, ils prennent des décisions en fonction de ceux et ceux qui les ont élus. Mais vous, Madame Toracenta, vous utilisez quel transport public pour aller à votre travail ? J'habite loin, donc j'assume de prendre la voiture. C'est à vous de donner l'exemple, car vous êtes vus par beaucoup de gens. Je travaille entre 70 et 80 heures par semaine, je mets une demi-heure à peu près si je prends voiture, si je mets en bus, je prends une heure. Ici, je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui prennent plus qu'une heure en transport public. J'étais à Lausanne l'autre jour, vous aviez tous les conseils d'Etat avec des voitures et chauffeurs, et moi je suis venue sous la pluie en train. La grande majorité des parlementaires et des décideurs, ceux qui font, qui régissent votre vie quotidienne, se déplacent largement en train, vous pouvez les croiser sur un clé de gare. Si à la limite, vous souhaitez vivre dans une société, par hypothèse, où on interdit la voiture, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais à un moment donné, il faudra l'exprimer, il faudra voir si ça correspond à ce que veut la majorité de la population. Mais vous avez raison, on est plein de contradictions, mais sans doute vous le preniez. J'imagine que vous avez un téléphone portable, c'est pas très écolo, voilà. La ville de Genève a déclaré l'état d'urgence climatique. Donc ça veut dire que la ville reconnaît qu'il y a une urgence et qu'il faut agir rapidement. Il y a des milliers de personnes qui ont été mises au chômage technique pour le bien commun de la population, parce qu'il y a risque de mort. Et en fait, il n'y a pas eu de votation populaire, il n'y a pas eu de demande à la population. Les États ont un rôle à jouer et peuvent prendre des décisions radicales, en tout cas immédiates, pour la cause écologique, sans demander l'avis à toute la population. En fait, le rôle premier des politiques, c'est de sécuriser la population. Mais s'ils et elles ne le font pas, ils sont inutiles. Il y a en Suisse une loi sur les épidémies. Elle existe, elle a été votée par le Parlement, et qui permet au Conseil fédéral de prendre les mesures qu'il a prises. Il n'y en a pas sur l'urgence climatique. On revient donc à la question de base. Il faut, à un moment donné, effectivement que ce type de loi soit votée.